Je m'appelle Goneline Destremo, je suis comédienne, autrice et metteuse en scène et directrice de la compagnie de l'Oki d'Or. Bonjour, je m'appelle Lucie Langlois, je suis comédienne, autrice et metteuse en scène et je dirige la compagnie Noé. Voilà. Et j'ai 24 ans. Et j'ai 22 ans. Déjà, on s'est rencontrées dans la même école, donc ça crée des liens. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait une ambition commune, qui était d'allier accessibilité et qualité dans le théâtre. On avait aussi l'envie d'aller vers un univers assez poétique, quasi onirique, mais surtout pas un télo, et que du coup, le plus grand nombre puisse y accéder. Et ensuite, on a vu les pièces l'une de l'autre, on a aimé nos univers, on a décidé de travailler ensemble et de partir à Avignon. Alors, Eurydice aux Envers, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son amant et qui décide d'aller le chercher aux enfers, donc elle va creuser la terre avec ses ongles. C'est une pièce qui parle d'amour, c'est une pièce qui parle de deuil, c'est une pièce qui parle de résilience. Et l'homme au chien au chien, c'est l'histoire d'un amnésique qui se promène dans Poitiers avec 10 baguettes de pain, mais tu vas faire la connaissance de Pierre, un jeune garçon qui lui a perdu son chien. Je travaille avec 4 comédiens, Tom Béranger, Émilie Bouissoux, Louise Herriro et Pierre-Louis Gastinelle. Et de mon côté, avec 2 comédiens, Tom Béranger également et Luca Nicoleta. J'ai aussi un musicien qui se produit en live sur scène, Mihail, une costumière qui s'appelle Maxence Raptimus et une créatrice lumière, Louise Bouchese. Sacrée équipe. Sacrée équipe. Déjà parce qu'on n'a pas joué depuis très très longtemps, de notre côté avec la compagnie Noé, nos dates de l'été dernier ont été annulées et avec le report des programmations de toutes les compagnies qui devaient jouer, on sait qu'on n'a pas de possibilité de sortie avant 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2040. Et que du coup, Avignon, vu qu'on est sur des clients de location de nos théâtres, consiste actuellement l'une des seules portes d'entrée pour les compagnies pour pouvoir jouer. Et en plus de tout ça, Avignon, Covid ou pas Covid, c'est une opportunité géniale pour être non seulement vue, mais surtout programmée. En fait, on ne va pas à Avignon pour jouer, on va à Avignon aussi. Pour être rebré par des programmateurs, par des directeurs de théâtre, avoir des dates achetées, avoir l'opportunité d'aller plus loin avec nos spectacles. Alors Avignon, c'est une super opportunité, c'est génial, mais ça coûte très très cher. Ne serait-ce que les frais de location du théâtre s'élèvent déjà à 5200 euros. Les frais de logement pour l'équipe artistique s'élèvent plutôt à 3000 euros. La nourriture, le défraiement des transports, la communication. La location du matériel, les costumes, le frais de ranger lumière. Cela s'ajoute encore nos charges fixes, à savoir les frais d'assurance et les frais de tenue bancaire qu'on paye tous les ans, mais sans avoir pu avoir de rentrée d'argent dû à la situation sanitaire. Cette année, on n'a eu aucune rentrée d'argent et même sur Avignon cet été, on en aura moins que d'habitude que si on avait fait Avignon en 2018 parce que les juges seront a priori un minimum réduite. Et donc, ça va être difficile de rembourser et surtout de ne pas perdre d'argent. De l'argent ! De l'argent ! De l'argent ! Et oui ! L'État français propose un système de défiscalisation aux associations 1901 dont nous faisons partie. Ça veut dire, en gros, que si vous décidez de nous donner 30 euros, vous allez finalement payer 10,33 euros dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Sous-titrage ST' 501